bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau jt de l'auto de capital cette semaine nous allons parler d'éthylotest de péage ou encore de la voiture électrique la plus vendue en france et on commence les news de la semaine par cette proposition de loi d'un député de la majorité qui vise à réduire le prix des péages sur les autoroutes concernés par des travaux selon lui les usagers de la route n'ont pas je cite payer un service au prix fort qui se trouve dégradé notamment parce que la limitation de vitesse est inférieure ou encore parce que les travaux engendrent de la circulation supplémentaire et donc de la perte de temps il espère que sa proposition de loi sera votée d'ici le début de l'été avant les départs en vacances à partir du 1er juillet tous les établissements vendant des boissons alcoolisées devront proposer à la vente des éthylotestes 10 à 25 éthylotestes devront être disposés obligatoirement selon la taille des rayons vendant de l'alcool précise le ministère de l'intérieur et en cas de non respect de ces règles la contravention pourra s'élever jusqu'à 675 euros sachant que cette obligation concerne également les sites de vente en ligne et la voiture électrique la plus vendue en france au premier trimestre n'est ni la peugeot i208 ni la renault zoé mais la tesla modèle 3 l'américaine a rencontré un vice succès le mois dernier quelques semaines après que le constructeur ait baissé le prix de vente de son modèle de plusieurs milliers d'euros en france retrouvez le classement par région des meilleures ventes de véhicules électriques et hybrides sur notre site capital point fr la dacia spring la voiture électrique la moins chère du marché arrive non pas à la vente mais à la location chez leclerc 3000 spring seront déployés dans les 510 agences du distributeur d'ici la fin du printemps location coûte 5 euros par jour un prix qui comprend l'assurance mais pas le kilométrage son prix dépend de la durée de location pour une location de courte durée inférieure à 7 jours comptez 20 centimes du kilomètre soit 20 euros pour une location de 100 km pour une location plus longue de 30 jours par exemple le prix au kilomètre passe à 118 centimes soit 268 euros pour une location de 30 jours avec un trajet de 1000 km au final ça revient à une soixantaine d'euros de plus que la location d'une petite citadine essence mais la différence devient presque nulle si l'on intègre le budget carburant attention cependant le clair location nous a bien précisé que la dacia spring devait être restituée avec au minimum 70% de son autonomie attention aux frais supplémentaires si vous la rendez avec une autonomie inférieure voilà c'est tout pour aujourd'hui à très bientôt pour un nouveau jt d'autos de capital